L'agence jordanienne de presse a annoncé l'absence de Sa Majesté le Roi Abdallahie et de son Altesse Royale le Prince Al-Hussein Bin Abdallahie, prince héritier, à la tête de la délégation jordanienne participant à la 31e session ordinaire du sommet arabe, qui débute en Algérie le mardi. L'agence Anadolu avait rapporté, citant des sources proches du comité de préparation du sommet arabe, que cinq dirigeants arabes ont informé l'Algérie, avant Bin Salman, qu'il ne pouvait pas participer au sommet, notant que l'émir du Kohéite, Sheikh Nawaf Al-Hamad Al-Saba, ne participera pas au sommet, et un prince héritier agira en son nom. Michel Al-Hamad Al-Saba, vice-président des Émirats arabes unis, remplacera le président du pays, Mohamed Bin Zayd Al-Nayan. Et la présidence algérienne avait confirmé, samedi dernier, que le prince héritier soudien Mohamed Bin Salman ne participerait pas au sommet arabe qui se tiendra le 1er novembre en Algérie, conformément aux conseils et recommandations des médecins pour éviter les déplacements. Il est également prévu que les ministres des Affaires étrangères du sultanat d'Omahan et de Bari ne remplaceront le sultan d'Omahan et Tam Bin Tariq et le roi de Bari Naman Bin Iza Al-Khalifa. Pendant ce temps, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Bin Amad Al-Tani, devrait assister aux travaux du sommet. Et la présidence algérienne, devrait assister aux travaux du sommet d'Omahan et de Bari Naman Bin Amad Al-Tani,